Après huit mois de manifestations et de grèves, ils n'ont toujours pas compris que s'ils ne font rien, bientôt les hôpitaux n'auront plus de soignants pour s'occuper des malades. Les chiens n'ont pas malades, laissez-nous les soigner ! On est tous très inquiets de la situation qui se dégrade. Le quotidien, c'est des fermetures de lits par défaut de personnel qui amènent à reporter des interventions, à dégrader la qualité de la prise en charge. On considère que maintenant la sécurité des patients risque d'être mise en danger, donc c'est plus supportable. Je travaille aux urgences de Chartres depuis 28 ans et aujourd'hui je m'aperçois que je n'ai plus l'impression de faire le travail que je faisais avant. J'ai l'impression de maltraiter les gens, entre guillemets, la pression que vous avez, l'agressivité des gens parce que ça ne va pas assez vite. On a un vrai problème de manque de réseaux médicaux en ville et du coup un afflux de la population aux urgences. Et la seule porte ouverte qu'ils trouvent, c'est celle de l'hôpital. Et en contradiction avec ça, on a de moins en moins de lits pour hospitaliser les gens, de moins en moins de moyens. On fait de plus en plus d'heures, on a des services qui ferment dans les hôpitaux périphériques et des antennes de SMUR qui ferment également. On ne nous donne pas les moyens de travailler correctement, donc on ne remplit pas notre rôle de service public. Et là, là le problème. Donc pour pouvoir accueillir les patients en toute dignité, il nous faut les moyens. Et les moyens, ce n'est pas en 2022, c'est là. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Merci. 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 Merci.